Moi, ce que j'ai aimé dans le parcours d'Ali depuis qu'il est là, c'est que sans rentrer dans des connotations racistes ou autre, s'il avait la peau blanche, tout le monde l'aurait adulé. C'est clair. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Malikou Diakate. Comment tu vas ? Ça va. Tout se passe bien ? Ça va, alhamdoulilah. Tout va bien en vacances avec la famille. C'est ça, c'est ça. Super. International Sénégalais compte les ans de plus avec 39 sélections et plus de 350 matchs en pro. Du coup, Malikou, avant de commencer, qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie ? Retraiter du foot déjà, mais toujours dans le foot parce que dans le cadre de mes diplômes, d'entraîneurs que je passe en ce moment, j'entraîne aussi. J'entraîne aujourd'hui l'équipe U21 du Royal Excelsior en Belgique. Ok, super. Voilà. Donc du coup, on reste toujours dans le foot, mais dans un autre compartiment qui est un peu plus difficile parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement forcément. Ok, ok. Super, super. Donc je pense qu'on va revisiter un peu ta carrière. Ouais. Si je ne me trompe pas, tu démarres en jeune à l'US Wacom, ici au Sénégal. Et comment ça se passe ? Comment tu as intégré l'US Wacom ? En fait, je suis un enfant de Wacom. D'accord. Du coup, j'ai un parent rousfiscois, un parent d'une Wacamoise forcément. Donc j'ai vécu une partie, la plus grande partie de ma vie à Wacom. Donc forcément, mes grands frères jouaient dans l'équipe du village. D'accord. Ils ont même fait, je pense, des huitièmes ou quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations à l'époque. D'accord, ok. Avec Loueso à l'époque, avant que ça change pour devenir ESO. Ok, ok. Donc du coup, voilà, moi j'ai baigné dans ça, tout petit. Donc du coup, voilà, j'ai fait toutes les petites catégories à Wacom. Mais avant cela aussi, j'ai été bercé dans des écoles de football. Ok. À l'époque, moi, mon entraîneur à l'école de football s'appelait Aliu Kamara. D'accord. Donc voilà, du coup, voilà, j'ai fait vraiment le cursus du jeune Sénégalais qui a été à l'école de football. Équipe cadette, Benjamin, Mimou, équipe cadette, junior et puis après à partir. Ok, ok, le cursus classique quoi. Exactement. Ok, super, super. Et si je ne me trompe pas, après tu te fais remarquer lors d'un match de l'équipe nationale Sénégal-UVZ contre la Gambie. Exactement. Et c'est avec ce match que tu te fais révéler au grand public. Et si je ne me trompe pas, c'est lors de ce match que tu te fais repérer par l'AS Nancy-Lorraine. C'est ça, c'est ça. Après, pour résumer la chose, comme on dit, la chance, elle tourne très vite. Et comme on dit, les opportunités, elles ne se présentent pas souvent dans une vie. Donc forcément, quand elles se présentent, bon, il y a aussi un peu rencontrer les bonnes personnes. Oui, c'est ça. Parce que nous, les Lébou, on est souvent catalogués comme des gens qui ne sortent pas de notre village. Oui, oui. Du coup, voilà, moi j'ai été sélectionné avant ça, dans la sélection régionale de Dakar. D'accord. Pendant la semaine de la jeunesse. D'accord. Et j'ai été repéré à l'époque par un monsieur qui s'appelait M. Gauthier Paye. D'accord. Je lui rends hommage parce que ce monsieur-là a beaucoup œuvré pour la jeunesse dans le foot au Sénégal. Ok, super. Je pense qu'il est décédé d'ailleurs. Ok. Donc voilà, je lui rends hommage parce que c'est des gens souvent dont on ne se rappelle pas. Et puis par la suite, par rapport à ça, l'équipe Dakaroise a fait un match amical avec l'équipe cadette à l'époque, entraînée par M. Salam Lam. Ok, oui. Et donc du coup, moi, Salam Lam m'a repéré lors de ce match. D'accord. Ok. Et il a dit à M. Faye, il n'a rien à faire ici. Ok. Donc c'est par la suite de ça que j'ai été en équipe cadette. Ok. Voilà, j'ai suivi vraiment le cheminement-là à KDE Junior. Donc moi, j'ai eu vraiment la chance d'avoir fait l'équipe nationale des jeunes. Ok. Forcément aussi, ça m'a permis, moi, d'avoir cette fibre-là. C'est ça. Quand je suis allé en France après, de ne pas pouvoir changer de nationalité ou autre, mais de vouloir jouer avec la sélection. Ok, super. Exact. Et donc, c'est après ça que tu vas en Lorraine, à l'AS-Mancé-Lorraine. Exactement. Et comment ça se passe, les débuts, là-bas ? Difficile, forcément, parce qu'on quitte toute la famille, les amis. Mais quand on part aussi, on a, entre guillemets, un sacerdoce parce que, voilà, on part pour améliorer le quotidien de soi-même, primo. Mais même en étant tout jeune, on se dit qu'on peut changer aussi. C'est ça, c'est ça, parce que tu es parti très jeune. Donc, le jour où je débarque à Nancy, il neige. Ah, de sol. Voilà, tempête de neige, voilà, je me suis dit, ah, je suis tombé où ? Oui. Et puis voilà, au bout de deux jours, j'ai commencé à m'y faire parce que je me suis dit, de toute façon, ça ne va pas changer pour moi. Donc, moi, pour faire changer les choses, il va falloir juste que je me retranche dans le travail. C'est ce que j'ai fait. Et après, par la suite, tout est allé vite. À la base, j'étais venu pour faire des essais. Et Nancy n'a même pas voulu me laisser revenir au Sénégal. Ah, OK. Ah, du coup, tu n'as même pas pu revenir pour... Non. Donc, du coup, ils ont prolongé mon séjour de six mois. OK. Pour que je fasse la deuxième partie de saison. D'accord. Avec les U17 et avec la réserve. D'accord. Et voilà, après ça, l'été d'après, je suis revenu. Pour faire mes papiers et repartir après, quoi. Voilà. Donc, ça s'est accéléré très, très vite. Exactement. Un peu comme ton intégration en équipe nationale. Exactement. Ça allait très vite. OK, super. Et du coup, ça se passe bien à Nancy. En 2005, vous êtes champion de France de Ligue 2. Et si je ne me trompe pas, la même saison, tu intègres l'équipe nationale du Sénégal lors des qualifications pour la Tour du Monde 2006. C'est ça. Comment tu vises tout ça ? Comme je disais, en fait, moi, dans ma carrière, les choses, elles se sont goupillées très, très rapidement. Pas facilement, parce qu'avec du travail, forcément, c'est pour ça que c'est arrivé. Oui, c'est la base. Mais en tout cas, la chance a pu tourner à chaque fois. Avec Nancy, déjà, lors de ma deuxième année, quand je pars du Sénégal, lors de ma deuxième année, j'intègre à l'équipe pro. OK. Parce qu'il y a eu pas mal de blessures. OK. J'ai été intégré, j'ai joué, l'entraîneur, voilà, est tombé sous le charme. Forcément, j'ai eu sa confiance, j'ai commencé à jouer. Et la consécration arrive, oui, en 2005. Parce que j'ai fait une grosse saison, j'ai parti de l'équipe type de Ligue 2, champion de Ligue 2. Après la première année où je monte en Ligue 1, je suis appelé en équipe nationale. Donc, forcément, moi, j'arrive sur la pointe des pieds parce que c'était quand même l'équipe de 2002, quasiment. Oui, c'est ça, c'est la même génération. Voilà, qui arrive. Moi, j'arrive, je fais partie des plus jeunes. Et voilà, quoi. Donc, avec un accueil vraiment très impressionnant parce qu'à l'époque, ces gens-là, moi, je les regardais à la télé. Donc, quand on arrive, forcément, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Mais il fallait apprendre à vivre. C'est ça, c'est ça. Très, très vite. Et voilà, à partir du moment que j'ai commencé à jouer, que j'ai eu aussi la confiance des entraîneurs, ça a été. Super, super. Et si je ne me trompe pas, aussi, au début de ta carrière en sélection nationale, il y a les qualifications. Exactement. Et malheureusement, on n'y va pas. Oui. On s'est éliminé par le bar de Togo. Et c'est un peu un choc ici au Sénégal parce qu'à la pout du monde d'avant, on va en quart de finale. C'est ça. On se dit, on va retourner en 2006 en Allemagne, on va guiser peut-être les demi et de la première nation africaine à faire les demi. Et ça ne se fait pas, on se califie même pas. Comment on s'est vécu dans le groupe, cette élimination ? Très difficile. Très difficile parce que c'est une époque où tout le monde pensait que tout se faisait par le talent. Forcément, dans cette équipe-là, il y avait énormément de talent. Vraiment énormément, énormément de talent. Et puis voilà, on arrive le jour de ce match-là et on fait un no-match parce qu'on a survolé en plus les qualifs. Jusqu'à ce match-là, on a survolé les qualifs, on a gagné quasi tous nos matchs. Il n'y a que le match du Togo chez eux, on arrive à faire, je crois, un match nul parce qu'on avait beaucoup de cas de gastro-entérite à l'époque chez eux. Quand on arrive ici chez nous, on fait un no-match, il faut le reconnaître. On fait un no-match, on perd ce match-là. Mais ça a été une énorme déception parce que c'était la première fois que je voyais à la fin d'un match, le public attendait les joueurs. Et on n'a pas pu sortir du stade, je pense, jusqu'à 21h. Et le match a été joué à 15h, donc tu imagines quand même la déception, très, très, très difficile. Surtout, je me rappelle, ici, on avait fait une très bonne première mi-temps. Exactement. Je me rappelle et en deuxième mi-temps, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Exactement, c'est ça. Super. Et après, la même saison, si je ne me trompe pas, vous gagnez la Coupe de la Ligue. C'est ça. Avec l'Ancien Noël. Exactement. Et c'était un grand événement, je me rappelle, pour la ville, il y avait plein de monde qui avait réappliqué, il y avait plein de trains, plein de bus. C'est ça, plein de bus, oui. Ça devait être fou pour la SNC. Non, parce qu'en fait, c'est ça, c'est ça qu'on, je pense qu'on vit le foot aussi, pour vivre des moments comme ça. Moi qui étais un enfant du club, entre guillemets, j'ai été formé là-bas. Donc forcément, voir autant de monde quitter la Lorraine, partir au Stade de France et après gagner cette coupe-là, on ne s'en rend pas compte parce que j'étais jeune, on est un peu dans l'euphorie, mais on arrive à prendre un peu de recul. Mais on se dit quand même, à cet âge-là, commencer à gagner des titres, c'est quand même costaud. Parce que ça renforce la confiance, ça renforce aussi forcément l'audimat autour de soi, parce que les agents appellent, les gens regardent. Et vraiment, voilà, c'est ça qui a fait changer aussi les choses dans ma carrière et dans cette équipe-là surtout. Oui, c'est ça. Comme on dit aussi, dans le foot, ça va vite dans les deux sens. Je pense que deux heures avant, vous étiez en Ligue 2, vous êtes champion de France de Ligue 2, l'année qui suit, si je ne me trompe pas, vous gagnez la Coupe de la Ligue, là, tu découvres la sélection, et l'année qui suit, tu fais ta première compétition avec la sélection, vous faites la Cannes 2006, où vous allez difficilement un peu, on va dire, en demi-sénat, et vous terminez à la quatrième place. Comment t'as vécu cette première compétition avec l'équipe nationale ? Extraordinaire, parce que c'est comme tu disais, en fait, dans l'année-là, j'ai vécu tellement de choses, parce que toutes ces bonnes choses-là, elles sont arrivées d'un coup. Sauf que voilà, quand on est un compétiteur, c'est vrai, on demande des choses comme ça. Mais tellement ça arrive vite, on se pose la question, mais ça va s'arrêter, non ? Et ça continue, ça continue encore. Et moi, c'était ma première Cannes, je me suis dit, peut-être que le coach m'amène, mais c'est pour que je découvre la haute compétition, comment ça va se passer, parce qu'on est le futur. Je ne pensais pas que j'allais avoir autant de temps de jeu, en partant. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu des suspensions. J'ai pu jouer ma première Cannes, avec en plus, voilà, de bonnes rentrées. À chaque fois que j'ai joué, j'étais bon. Donc du coup, je me suis dit, ouais, c'est bien quand même de goûter à la chose. Après, j'ai commencé à prendre des galons. Les anciens ont commencé à vraiment me faire confiance, le staff aussi. Et après, voilà, ma parole comptait un petit peu, on va dire, parmi les plus jeunes. Quand il y avait un truc avec jeunes, anciens, si on devait se voir, moi, on m'appelait pour que je sois là pour représenter les jeunes. Et forcément, voilà, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup donné aussi de la confiance pour la suite de ma carrière. C'est dans la même année aussi, j'ai commencé à jouer à l'Europe. Donc forcément, voilà, jouer dans des matchs comme ça en Égypte où il y avait 80 000 personnes, quand on revient, ça renforce le mental forcément et l'assurance forcément. C'est ça. Et comme tu dis, après, le compte de fait, si on peut l'appeler comme ça, il s'enchaîne. Après cela, après avoir gagné la Coupe de la Ligue, vous allez en Coupe de l'UEFA. C'est ça. Il y a actuellement l'Europa Ligue. Exactement. Ceux qui ne l'ont pas connu. Exactement. Et vous faites une belle épopée en plus. Ouais. En Coupe de l'UEFA, si vous ne le compérez, vous allez jusqu'en quart de finale. Jusqu'en quart, ouais. Oui. Éliminé par le Shakhtar Donetsk. C'est ça, éliminé par le Shakhtar Donetsk. Comment vous avez vécu cette folle épopée en Coupe de l'UEFA pour un club ? Déjà, quand je rentre de la Cannes, mon ex-famme à l'époque, Manos, on allait avoir un enfant. Ah. Et voilà, Yanis qui est là. Donc du coup, voilà. C'est le problème de tout qui continue de s'enchaîner en fait. Tout arrive, tout arrive. Ok. Ah, je me dis, waouh. Et là, on enchaîne encore avec l'UEFA, avec, voilà, de gros matchs. C'est ça. Et à l'époque, moi, je me rappelle à l'époque, à chaque fois que je terminais les matchs, mes agents, ils m'appelaient, ouais, et telle équipe s'intéresse. Ok. Et je dis, mais attendez, c'est... Ça s'enchaîne ? Ça s'enchaîne, c'est ma première année en jouant à l'Europe, tout ça. Non, ben écoute, c'est bon, par rapport à tes prestations, c'est pour ça que les gens s'intéressent. Donc, du coup, j'ai su très vite que ces compétitions-là pour un joueur, ça ouvrait les portes. Ça pouvait ouvrir plein, 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 plein de portes. Donc, du coup, j'en ai profité. Voilà, hausser le niveau de jeu et puis performer à un très haut niveau. Ok, super, super. Et cette année-là, comme tu as dit, vous vous faites éliminer par le secteur de Donetsk. C'est ça. Une équipe ukrainienne. Et comme par hasard, après tu vas s'y en Ukraine. C'est ça. Au Dynamo Kiev. Chez les Ukrainiens. Le compte de fait, il continue encore. C'est ça, exactement. Tu découvres une nouvelle compétition européenne. Une nouvelle culture. Une nouvelle culture aussi. Un nouveau pays. C'est ça. Un nouveau championnat. C'est ça. Comment ça se passe ? Comment tu vis tout ça ? Très vite. Honnêtement, ça s'est enchaîné très, très vite. Parce qu'on a eu trois offres. Et vu que j'ai été formé, moi, à Nancy, je m'entendais très bien avec le président, M. Rousselot. J'ai toujours été reconnaissant envers lui et envers le club. Parce que sans eux, je n'aurais jamais été peut-être professionnel. Parce que c'est eux qui sont venus me chercher au Sénégal pour me faire intégrer à un centre de formation. Et donc, du coup, quand on a eu une réunion d'après-saison, entre guillemets, pour faire le point, c'était que je renouvelle mon contrat. Moi, je lui avais dit que je n'étais pas contre. Mais s'il y avait une proposition, qui l'arrangeait, il fallait que je parte. Parce que j'avais envie aussi de découvrir autre chose. Et puis aussi de progresser, de continuer ma progression, forcément. Donc, l'accord qu'on a eu, c'était si on avait la meilleure proposition pour le club, que je puisse partir. Donc, il s'est trouvé qu'il y avait Lyon, il y avait Bordeaux, plus Kiev. Et Kiev ont réussi à poser le plus gros pactole sur la table. Donc, du coup, elle a été acceptée. J'ai signé, je pense, les négociations ont duré deux jours. Ah, ça allait vite. Voilà, ça allait vraiment vite parce qu'ils me voulaient vraiment. Ils m'ont montré vraiment qu'ils voulaient. Et donc, du coup, j'ai signé là-bas sans hésitation. Parce qu'il y avait, comme tu disais, la Ligue des Champions. Et ça, pour moi, c'est le Graal pour un joueur de foot. Oui, c'est le Graal pour un joueur de foot. Voilà, exactement. Donc, c'était comment la découverte de la Ligue des Champions ? La Ligue des Champions. C'est extraordinaire. Parce que, à la base, quand j'étais au centre de formation, j'avais un entraîneur vraiment qui m'a beaucoup apporté dans ma carrière. Monsieur Patrick Hess, du coup, il me disait à chaque fois, les matchs de Ligue des Champions, on les regarde le soir ensemble. OK. Parce que tu as beaucoup à ne pas prendre en regardant ces matchs-là. Et du coup, voilà, le jour de mon premier match, c'est lui que j'ai appelé en premier. Et je lui disais, ce soir, c'est toi qui me regarderas. C'est ça. Donc, on a beaucoup rigolé. Et voilà, donc, forcément, ton premier match contre Manchester United à Kiev, c'est quand même costaud. Un match star où tu regardais des Rio Ferdinand à la télé quand tu étais un peu plus jeune. Voilà, à l'époque, il y avait Cristiano, Cole Scholes, Wayne Rooney. Oui. Quand on rentre sur le terrain, voilà, on s'est dit, là, c'est pas de la rigolade. Là, c'est vraiment, voilà, le très, très haut niveau du foot. Et moi, j'ai pu en profiter. J'ai pu jouer ces matchs-là. Et honnêtement, si j'ai eu une progression fil-du-rande tout au long de ma carrière, c'est grâce à ces matchs-là, je pense. Super. Super. Et donc, au Dynamo Kiev, ça se passe très bien. Oui. Vous êtes champion en 2009, si je ne me sens pas. Exactement. Vous gagnez la Super Coupe aussi. Et pendant cette même période, tu as-tu aussi à la fin de la génération 2002 en équipe nationale du Sénégal. C'est ça. Avec ce fameux match contre la Gambie, c'est où ça le procédé à Senghor, on fait match 1, on ne se qualifie même pas à la Couberté. C'est ça. C'est un petit triste, un joueur noir pour le football sénégalais. Parce que je pense qu'après ça, pendant peut-être 4 ans, le football sénégalais était un peu en gestation, en pleine reconstruction, une fédération dissoute. C'est ça. On me rappelle, il y avait le comité de normalisation à l'école. C'est une période très difficile. Très difficile. Et toi qui as joué ce match, comment tu l'as vécu ? Comment on l'a vécu sur le terrain et après en Inde ? Très, très, très difficile parce que la sélection, en fait, on peut l'échanger avec... Je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Je pense qu'au moment-là, peut-être qu'on s'est dit que tout allait se faire comme ça, avec un claquement de doigts. Et moi, c'est ça que j'ai regretté parce que je me suis dit, voilà, dans la préparation de ce match-là, on a déconné. On a déconné, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire. Il nous a manqué en tant qu'équipe du professionnalisme. Parce qu'individuellement, si toi, tu te dis, ouais, bon, je reste à l'hôtel, je ne bouge pas, je prépare mon match. Est-ce qu'il est... Est-ce que tout le monde fait de même ? Il est là le problème. Donc, du coup, on a, nous, nos exigences personnelles. Mais collectif, on ne l'était pas. Il faut être honnête aussi avec nous-mêmes. Parce que cette équipe-là de la Gambie, avec tout le respect que je leur devais, voilà, quoi, même un match où, voilà, chacun sort de chez lui avec son sac à dos, on venait, on pouvait les gagner. Mais on n'a pas fait ce qu'il fallait, malheureusement. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a servi de leçon. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe dans la tanière, la protection qu'a l'équipe autour, le sérieux qu'il y a, parce que je pense aussi qu'Aliou, il a connu tout ça. Oui, il a connu tout ça, c'est vrai. Donc, forcément, voilà, il ne veut pas que ça arrive aussi à son équipe, à lui. Et ça, c'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, c'est une parenthèse du football sénégalais qui est triste. Donc, après, deux ans plus tard, moi, je pense que je vous l'avais dit, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. C'est vrai. Et si je ne me trompe pas, lors de l'année où on est champion de France, pendant le mercredi d'après, on entend des rumeurs qui commencent à sortir un peu à la télé, sur les sites internet de Fossin et tout, comme quoi que Malikou Derreté doit signer à l'Olympique de Marseille. C'est vrai, c'est vrai. On s'est rencontrés à Monaco avec mon président. Il y a eu des discussions pendant quatre heures. Ils m'ont vraiment montré qui me voulaient. Mais après, ça a été vraiment une question de sous. OK. Et quand ça rentre sur ces détails-là, le joueur, lui, il est préféré. En tout cas, moi, j'ai toujours fait ça. À chaque fois qu'on a parlé d'argent, des trucs, moi, je me suis retiré. Moi, c'était vraiment sur le plan footballistique. Je disais mon ressenti, ce que je voulais faire. Et vraiment, à l'époque, moi, je voulais aller signer à Marseille. Ça ne s'est pas fait parce que c'était un problème de sous. Et ces choses-là, le joueur, souvent, il ne le maîtrise pas. Après, nous, avoir discuté salaire, prime de signature, tout ça, on s'arrête quand même là où on peut s'arrêter. Donc, ça ne s'est pas fait, malheureusement. Mais je n'en regrette pas parce qu'en fait, dans une carrière, tout se dégoupille, mais c'est vraiment un club où j'aurais aimé jouer. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais tout excité. À la PlayStation, j'avais déjà mis la paire défensive. Suleymane Diawara, Malikou Diardé, le Sénégal derrière. C'est ça. On va gagner le championnat plusieurs années. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est vrai, ouais. Et du coup, après, tu fais, si je ne me trompe pas, deux prêts. Ouais. Tu fais un prêt à Saint-Etienne. C'est ça. Ensuite, un à l'Olympique Lyonnais. Et ensuite, tu signes en Espagne. C'est ça. En Grenade. Exactement. Où tu vas découvrir encore un nouveau pays, un nouveau championnat. C'est ça. C'est différent des autres championnats espagnols. Exactement. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses du championnat espagnol, toi ? Pour moi, si on prône, c'est un championnat qui m'a beaucoup, pour mon nouveau travail, en tout cas, c'est un championnat qui m'a beaucoup influencé. Parce que souvent, on se dit, ouais, quand on est entraîneur, moi, je suis un jeune entraîneur, mais en tout cas, voilà, l'influence là, de vouloir ressortir de derrière proprement, vouloir jouer au foot, tout ça, voilà, je l'ai appris en Espagne. Bien qu'en France, voilà, on est formé, mais c'est vraiment dans la rigueur, quoi. C'est pas de fioriture ici. Voilà. Or qu'en Espagne, moi, j'ai joué des matchs où l'entraîneur, il est venu dans le vaisseur et il a dit, qu'est-ce qu'on a à perdre ? J'avais une équipe qui joue, quoi. On va partir de là, tu sors avec un autre état d'esprit en disant, ouais, mais moi, celui qui doit me mettre la pression en premier, lui, il me libère. Il veut que je joue, il veut que je reparte de derrière. Et on se dit, voilà, après, il y a la façon de s'entraîner, la façon de vivre. En plus, moi, j'étais dans le sud, donc forcément, il fait beau quasiment 300 jours sur l'année. Donc forcément, oui, ça influence même dans la joie de vivre. J'ai eu la chance aussi de voir, voilà, ma dernière fille naître. Donc forcément, une partie de ma vie aussi a été calquée là-bas, influencée. Mais une très grande richesse, honnêtement. Une très grande richesse. Super. Après ça, tu découvres la Turquie. C'est ça, exactement, ouais. Aussi, différent, différent, la Turquie, vraiment, les gens, ils vivent pour le foot. Ok. Il y a des chaînes où ça monte du foot du matin à 0h. Ok. Ça parle que du foot. Donc c'est vraiment un pays de foot, quoi. Pays de foot. Ok. Après, un pays où peut-être dans la restructuration des choses à faire. Mais vraiment, voilà, ce qui est bien, c'est que je suis tombé sur un entraîneur vraiment qui avait une entière confiance en moi. Ok. En plus, j'ai recroisé un ami, Kader, Mangan, avec qui j'ai joué pendant six mois là-bas. Ok, super. Et honnêtement, on s'est éclaté. On avait, voilà, une bande d'amis entre français qui venaient tous du championnat de France. Donc voilà, une équipe très compétitive. Mais ce qui est bien, c'est qu'on pouvait apporter notre pierre à l'édifice avec des choses, avec des joueurs, avec moins d'expérience. Donc forcément, voilà, retransmettre ça aussi, c'était bien. Ok. C'était bien. Excellent. Et après ça, tu retournes à Nancy. C'est ça. Retour à la case départ. C'est ça. Pour bien finir ta carrière. Retour à la maison. Tu finis ta carrière là-bas. Et si je ne me trompe pas, c'est là-bas que tu commences après ta reconversion ? C'est ça. Exactement. Parce que je vis toujours à Nancy. Ok. Et du coup, après les six mois, mes derniers six mois là-bas, j'ai été opéré du dos. Donc voilà, après concertation avec mon épouse, j'ai décidé de tout arrêter parce que la santé, quand même, passe avant tout. Elle passe avant tout. Exactement. Mais voilà, après ça, je suis resté six mois sans rien faire. J'ai regardé que des matchs de foot. Ok. J'allais, voilà, je voyageais, j'allais à Londres. Des fois, j'allais en Argentine. Ok. J'allais regarder des matchs de foot. Ok. Savoir si vraiment je voulais faire ça, si je voulais rester dans ça ou pas. Ok. Comme entraîneur, j'ai appris. Et du coup, voilà, j'ai commencé à passer les diplômes. Ok. Après avoir discuté avec aussi plein de mes anciens entraîneurs, ils m'ont dit, c'est bien, tu veux faire ça. Mais c'est un métier à part. C'est pas parce que tu as joué au foot que forcément tu dois entraîner. Ok. Tu vas te former. Donc j'ai été me formé, en même temps j'entraînais, j'ai commencé dans les équipes amateurs en France. Ok. À Nancy. Ok. Et forcément, voilà, d'année en année, j'ai changé d'équipe avec des ambitions différentes. Mais en même temps aussi, moi, je me formais et voilà, j'ai essayé d'agrandir mes compétences. Ok. Et c'est ça qui m'a amené aujourd'hui en Belgique, où j'entraîne l'équipe réserve du Royal Excelsior Virtu. Ok. Super. Voilà. Donc du coup, voilà, le chemin ne s'arrête pas là, j'espère, parce que les diplômes, il faut continuer. Là, il me manque le BFP, donc voilà, il faut attendre le passé et puis continuer, trouver des gens qui me font confiance pour avancer. Super. Et habituellement, on dit que les relais des coachs sur le terrain, ils font les meilleurs coachs. Souvent, on dit ça. On espère vraiment que ça sera le cas pour toi. Souvent, souvent. On voit, il y avait Didier Deschamps, avec Aimé Jacquet, il y avait Guardiola aussi avec Van Gaal. C'est ça, exactement. À l'utiliser avec Bruno Metsu. C'est ça. On espère que, Inchallah, ça sera la même chose pour toi. Inchallah. Bon, je pense qu'on ne peut pas finir aussi sans parler de la Coupe du Monde, dont on sort. Il n'y a pas longtemps là. Que penses-tu de la prestation du Sénégal lors de ce Mondial ? Elle est mitigée, elle est mitigée, forcément, parce que là, c'est le supporter qui parle, mais avec du recul aussi, comme un ancien joueur de foot. Je me dis que, voilà, partir dans une très grande compétition comme ça, sans son facteur X, qui est Sadio Mane, te met une épine dans le pied déjà, à la base. Sans manquer de respect à tout notre collectif, mais Sadio, c'est un plus pour notre équipe. Donc, ne l'ayant pas eu, je pense que voilà, ça nous a affaiblis. Mais au-delà de tout ça, il faut qu'on positive aussi en se disant, on en fait 2018 et on n'est pas sortis des premiers tours. On refait 2022 en passant, en étant en huitième de finale. Donc, le truc, c'est de se dire, il ne faut pas qu'on laisse encore des trous de 22 ans, 20 ans, 10 ans. L'objectif, c'est de se qualifier pour le prochain Mondial. Ok. Et là, on sera dans la continuité où le prochain qui arrivera à entraîner cette équipe-là, ou le même en lui disant, écoute, là par contre, on te fixe cet objectif-là. C'est ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, moi, ce que j'ai aimé dans le parcours d'Ali depuis qu'il est là, c'est que voilà, sans rentrer dans des connotations racistes ou autre, s'il avait la peau blanche, tout le monde l'aurait adulé. C'est clair. Mais parce qu'il est sénégalais, il nous est facile de l'avoir. C'est clair. On l'a toujours eu à côté de nous. Donc, pour nous, c'est facile d'avoir un entraîneur comme ça. Non, machin, la chance, la chance, elle n'existe pas dans ce regard. Il n'existe pas. Il a travaillé, il a un groupe, un groupe est très difficile à gérer, avec des égos, avec tout. Lui, il a su les gérer. On ne peut pas appeler n'importe qui pour venir gérer un groupe. Lui, il a su les réunir, les faire avancer en ayant des objectifs et en atteignant ces objectifs-là. Donc, chapeau barre aussi à lui. Ça, il faut en être conscient. Franchement. Mais aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est d'éduquer notre population à regarder le football différemment. Qu'on arrête à chaque fois que notre équipe part dans une compétition. On parle plutôt que d'inviter des gens de ce métier-là qui viennent, qui débattent. Je l'ai vu dans certains médias où vraiment, ils invitaient des anciens joueurs de foot qui débattaient sur le foot. Il y a un tableau où il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur ces 8 ans. Exactement. À partir de là, on commencera à éduquer notre population en leur disant, on a perdu, on a fait match nul, on a gagné ce match-là parce qu'on a fait ça, ça, ça. Exactement. Pour que les gens se disent, ce n'est pas une question de, voilà, on a marabouté terre. Non, non, non. Ce n'est pas ce genre de choses-là, le débat. Le débat, c'est qu'aujourd'hui, nos joueurs sont des joueurs de très haut niveau. Donc forcément, quand on doit débattre, on doit débattre sur un plan vraiment technico-tactique. Exactement. Et à partir de là, je pense que oui, les choses vont commencer à tourner. Les choses vont commencer à tourner. Le Maroc a eu un marasme dans le football de 10 ans. Ils sont revenus. C'est vrai. Ils ont été en Coupe du Monde en demi-finale. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que voilà, ils ont su faire le dos rond. Ils ont travaillé. Et aujourd'hui, le résultat est là. C'est ça, le résultat est là. Dans cette équipe-là, il y a eu pas mal de joueurs qui ont été formés dans le centre Mohamed V. Donc forcément, nous aussi, ça doit nous inspirer de se dire, ouais, pourquoi pas ne pas faire ça chez nous ? On peut. On peut parce qu'il y a des gens compétents qui peuvent faire ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut garder comme le sont. Parce que même si ça fait mal à beaucoup de monde qu'on soit sorti en huitième de finale, moi je pense que c'est bien parce qu'on est dans la continuité. C'est ça. C'est important. À bientôt j'espère. Merci. Et voilà. Allez. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada